Bonjour à tous, allez cours d'attitude d'aujourd'hui, donc on travaille sur la posture, l'équilibre, renforcement des muscles profonds. Allez, on se met en place, écoutez son arrière de hanche, les genoux sont déverrouillés, inspirez, montez les bras au plafond, grandissez-vous, tirez le bout des doigts vers le plafond, gardez les épaules basses, expirez, relâche. À nouveau, inspirez, grandissez-vous, tombez les bras, et relâchez. Une dernière. Relâche, on garde les bras le long du corps, on tire le bout des doigts vers le sol, on abaisse ses épaules, on allonge sa colonne. Alors, imaginez-vous des fils qui tirent le sommet de notre crame en direction du plafond, on engage ses abeaux, on serre le ventre, les genoux sont en souple. Montez les bras, plaquez les pommes de marbles une contre l'autre, détendez vos épaules. Inspirez, et inspirez, relâchez, enroulez les épaules en arrière. Allons, essayez d'aller chercher de plus en plus loin, sur l'avant, vers le haut et vers l'arrière, venir resserrer les omoplates en arrière. Mettez la même chose sur l'avant. Mettez la même chose sur l'arrière, on se rendit, on ouvre la poitrine, on tire le bout des doigts, on ouvre le sol, on vient pencher la tête en avant, puis en arrière. On inspire, on souffle en pencher la tête en avant, on inspire, on souffle en pencher la tête en arrière. Encore une fois. L'avant, on revient, puis vers l'arrière. On revient au milieu, on va tourner vers la droite. On inspire, puis vers la gauche, on souffle, on inspire, puis vers la gauche, on souffle, on souffle à droite. On inspire. Encore une fois, de chaque côté, allez chercher le loin au-dessus de votre épaule avec votre menton. On revient au milieu. Allez, on inspire et monte les bras vers l'avant. Et on expire, on revient. On inspire, on monte ici, on garde les épaules basses et on expire. Même chose, on passe sur les pointes de pied, on inspire, on monte, on inspire, on souffle, on porte. On inspire et monte, le plus haut possible, expire et posez. Encore, inspire et monte, expire et posez. Inspirez et restez en haut, ok ? Gardez toujours les épaules basses, le regard loin devant vous. Les abdos engagés, on essaye de monter le plus haut possible sur ses pointes de pied. Plackez les mains l'une contre l'autre, ramenez les deux mains devant, posez les talons et ouvrez vos mains. Ouvrez les doigts, ouvrez les paumes de main, la poitrine et les épaules. On relâche tranquillement. On va ouvrir légèrement les pieds, largeur des épaules. On va inspirer, monter les bras sur l'avant. Plaquez les mains l'une contre l'autre. On ramène les mains en prière, on plie ses coudes, on relâche ses coudes. Et on vient plier ses genoux, on descend le bassin. Et si on peut, on vient plaquer les coudes contre les genoux. Et on cherche à ouvrir sa poitrine, ses épaules, à allonger sa colonne. On vient reposer les deux mains le sol, on inspire et on expire le temps, les jambes doucement. Et on relâche le haut du corps, on regarde loin derrière soi. Relâchez les épaules et la tête. Pliez les jambes et les genoux, déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre. Les épaules, la tête en dernière. À nouveau, monter les bras, plaquez les mains l'une contre l'autre. Pliez les épaules basses. Pliez vos coudes, mains en prière. Pliez les genoux, descendez le plus bas possible. On vient plaquer les coudes contre les genoux, on allonge sa colonne. Votre moussez vos genoux avec vos coudes, j'aime vraiment les ouvrir. On va rendre plat, les épaules ouvertes. On relâche pas ces épaules en avant. Pliez la main droite au sol et on va venir ouvrir le bras gauche. Donc là, si vous avez mal à l'époque, vous pouvez garder le coude plié. Et sinon, vous tendez votre bras et vous placez le bras en direction de votre main. Cherchez à ouvrir la peintrine ici. Vous pouvez aussi placer un petit support pour replier votre tapis. Pour avoir la main qui est au sol un peu plus haute. On vient plier son coude, on repose la main en seule. Les deux mains en seules, puis en souffrantant les jambes. On relâche le dos du corps, on regarde loin derrière. On plie ses genoux et on déroule sa colonne verte après la terre. Ses épaules. Et sa tête. Et à nouveau, inspirez, montez les mains. Plaquez les mains l'une contre l'autre. L'épaule pas assez relâchée. Pliez vos coudes. Main en prière. Pliez vos genoux. Allez, on descend. On pose les coudes contre les genoux à l'intérieur. On place ses épaules, sa tête. On vient poser la main gauche au sol. Et on ouvre le bras de moi. Toujours pareil, on peut penser à mettre un petit support ici. Pensez à inspirer, par le nez, soufflez par la bouche. Inspirez, pliez le coude, reposez la main en seule. Expirez, tendez les jambes, poussez le bassin vers le plafond et relâchez les os du corps. Donc, regardez loin derrière vous. Ok, on crie ses genoux. Des roussa colonne de vertèbre après vertèbre. Ses épaules. Et sa tête. Alors, on garde les pieds écartés. Pointe de pied légèrement ouverte. On va placer les bras par la dos seul. On relâche les épaules. On se grandit, on va serre ses homopathe, on serre son ventre. On inspire ici et on monte sur les points de pied. On serre les fessiers en tendant ses jambes. On engage les mollets, les cuisses, les fessiers. Fixez un point devant vous. Gardez le sommet du crâne vers le plafond. On inspire et on souffle, on repose. À nouveau, on inspire ici. Expirez, montez. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez placer les mains au-dessus de la tête, comme devant un collet, toujours les épaules basses. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez fermer les yeux ou placer le regard vers le plafond. Voilà, on inspire ici, on expire, on relâche, on repose les talons. Une dernière fois, on inspire et montez. Passez sur les points de pied et choisissez votre option. Pareil, soit les mains plaquées, soit les bras parallèles, les yeux fermés. Le regard vers le plafond. Sentez que ça chauffe dans les mollets. On inspire, on ouvre les bras parallèles au sol, on pose les talons. On écartait un tout petit peu les pieds, on vient plier ses genoux. On garde les genoux ouverts en direction des poings de pieds, attention à ne pas les laisser se refermer. On allonge toujours sa colonne, on serre son ventre, ses fessiers. Et on repose les genoux, on repose les genoux sur la jambe droite. On va tendre la jambe gauche, on ouvre la poing de pied droite, on ferme la gauche, on l'avant. Gardez toujours les épaules basses, le ventre bien rentré. On va se tourner. On va passer sur la poing de pied derrière. Vous décollez le talon. On serre le ventre, poil du corps sur l'avant. Et petit à petit, on va venir décoller la jambe arrière. Donc si vous êtes à l'aise, vous faites une belle planche en gardant les hanches alignées. Le corps, si vous êtes un peu moins à l'aise, vous pouvez garder la poing de pied au sol, mais gardez le poing du corps sur la jambe avant. Fixez bien un poing devant vous. Allongez votre jambe. Allongez votre colonne. Allez, restez concentré. Allongez le gainer, fixez un poing. Et tout doucement, on revient poser sa poing de pied au sol. On se redresse. On repasse face à l'écran. On vive deux minutes. Restez toujours concentré sur votre respiration. On va inverser. On passe au poing du corps de l'autre côté. On tourne ses poings de pied petit à petit. On se penche sur la jambe avant. Et doucement, vous trouvez votre équilibre et vous venez décoller la jambe arrière. N'essayez de ne pas ouvrir les hanches. Gardez la jambe qui est en haut, parallèle au sol. Et tout doucement, on vient de reposer sa poing de pied. Puis son talon se retourne vers l'écran du genou plié. Venez passer les mains en prière pour relâcher un peu vos épaules. Si ça va au niveau des cuisses, on peut descendre loin. Allez, inspirez. Et le niveau des mains au sol. Expirez, tendez vos jambes. Ramenez les pieds l'un contre l'autre. En amant les points de pied et les talons. Petit à petit, les pieds viennent se fermer. On peut plier les genoux, les genoux, vous décollez un peu les mains. Mais gardez les tirs à l'arrière de vos jambes. Puis pliez les genoux, posez les mains sur les cuisses et déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre. Vos épaules. Et votre tête. Et on va garder poids du corps sur la jambe droite. On vient placer les mains ici en prière. On vient placer son pied gauche soit sur sa cheville, son mollet au-dessus du genou ou en haut de la cuisse. En borne comme on veut, comme on peut surtout. Et on se stabilise. Pareil, fixez toujours un point devant vous. Allongez votre colonne et gardez les épaules basses. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise, vous pouvez garder la pointe de pied au sol. Essayez de ne pas ouvrir les hanches. Des respirations longues et profondes. Tout doucement, on décolle le pied. On vient le reposer au sol. Et on vient changer de côté. On se stabilise sur la jambe gauche, on place son pied. Pareil, soit la pointe de pied au sol, sur la cheville, le mollet, au-dessus du genou. Ou vraiment en haut si on peut. Gardez les coudes relâchées. Ne visitez pas le haut du corps. Concentrez-vous sur votre jambe d'appui. Dernière inspiration. Dernière expiration. On inspire. Et on relâche doucement son pied. Allez, on relâche un peu ses chevilles. Vous pouvez voir un petit coup. Et là, on va avoir besoin de son papier. Alors, on va venir se placer sur le bout du tapis. Donc, les pieds, largeur de hanche. On inspire, on monte et on monte à fond. On expire, on se grandit. On garde les épaules basses. Inspirez. Penchez-vous sur l'avant le dos le plus droit possible. Pliez légèrement les genoux s'il faut. Poussez le bassin sur l'arrière. Serrez le ventre. Attention à ne pas creuser le bas du doigt. Regardez le dos droit. Les bras bien haut. Inspirez et expirez. Relâchez devant. Relâchez de toute la tête, les épaules. Placez les mains sur les tirs. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, relâchez. Pliez légèrement les mains au sol et avancez les mains à l'avant de votre tapis. On est en planche. Les mains sont sous les épaules. On voit que le pied au sol. Éterte légèrement les pieds. On inspire, on expire. On passe en chiant tête en bas. On pousse le bassin au plafond. La poitrine vers les cuisses. Éterte légèrement les mains au sol. On va appuyer le genou droit. Et le genou gauche. On a le dernier deux. Droite. Et gauche. C'est de bien pousser le coccyx vers le haut. On pousse les deux. Très long vers le sol. On va ramener douce. On va repasser en planche. On va imposer ses genoux sous ses hanches. On inspire ici et on expire. On fait le dos rond. On arrondit sa colonne. On repoussant ses mains dans ses genoux. On relâche la tête entre les épaules. On inspire en haut. On expire. On revient au dos plat. On appaisse ses épaules. Inspirez. Expirez. Dos rond de nouveau. On inspire en haut. Expirez. Donc là. On va tendre la jambe qui est vers l'écran. Tendre le bras opposé. On serre son ventre. On garde la tête dans le prolongement de la colonne. Et on décolle le pied et la main. On éloigne la main de le pied du bout des doigts. Comme si on venait tirer le pied vers l'arrière. Et la main vers l'avant. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Le regard vers le sol. Engagez ici les fessiers. Et on repose doucement sa main. Son genou. On repasse les deux mains en seules. On inspire ici dos plat. Et on expire dos rond. Inspirez. Ouvrez les côtes. Et expirez. Revenez dos plat. Abaissez les épaules. Inspirez. Et soufflez dos rond. Inspirez dos plat. Et on reprend le médium 6. De l'autre côté. On allonge la jambe qui est vers le fond de la salle. On tend le bras vers l'écran. On inspire. Et sur l'expire. On décolle. On stabilise. On regarde vers le sol. La tête présente prolongement de la colonne. Le ventre rentré. Et on imagine. Et quand il nous tire la main vers l'avant. Et le pied vers l'arrière. sur l'air. Et dernière inspiration, dernière expiration, nous inspirons, repose la main, le genou, on retourne les points de pied, on avance les mains sur le vent, inspirez et expirez, chien tête en patate et les jambes, poussez la poitrine vers vos cuisses, poussez les talons vers le sol, comme tout à l'heure, on peut éterner en pliant le genou droit puis le genou gauche. Allez, on pousse les deux talons vers le sol, on pousse la poitrine vers le pliant, puis on plie légèrement les genoux, ramène les morts vers les pieds doucement. On pose les talons quand on peut et on tend ses jambes. Allez, on plie légèrement les genoux sur sa colonne, ses épaules, sa tête. Allez, inspirez-moi tous les bras, expirez, blanchez-vous sur la main, donc là. Poussez la poitrine vers l'arrière, pliez légèrement les genoux s'il faut, mais cherchez vraiment à allonger votre colonne. Gardez les bras le plus possible, le regard vers le sol, ne gêne pas le bain de menton. Gardez la tête dans le plongement de votre dos. Pensez à inspirer par le nez, soufflez par la bouche. Allez, inspirez, expirez, relâchez les mains devant. Relâchez le dos, la tête et les épaules. Inspirez, glacez les mains sur l'étit, bien. Expirez, allongez votre colonne. Inspirez, expirez, relâchez. Pilez les genoux, posez les mains plein au sol, avancez les mains devant du tapis. En planche. Allez, on serre bien son ventre, on engage ses abdos. On inspire son ombri. Gardez, les épaules dégagées, les oreilles. On va poser les genoux au sol, on va plier les coudes, on vient poser la poitrine au sol. On relâche les hanches en reposant les mains et on utile. Allez, laissez les épaules, gardez le ventre rentré ici, les fessiers contractés. Inspirez, inspirez, reposez. Décollez les hanches. Poussez dans vos mains, décollez la poitrine. Et venez vous asseoir sur vos tailles, ouvrez légèrement les genoux. Allongez les bras loin devant, posez le front au sol. Expirez bien par le nez, soufflez par la bouche, étirez votre colonne au bras. Fais décollez le front. Poussez les épaules vers l'avant, on se retrouve en plonge de nouveau. Pousse le bassin. Retourne les intérieurs, décolle ses genoux. Allez, on reste ici, on serre bien. Son ventre, on engage ses abdos. Et participez bien au poids du corps entre les pieds et les mains. Si vous êtes à l'aise, vous restez comme ça. Sinon, vous pouvez poser les genoux au sol. On va plier les coudes, poser la poitrine, puis les hanches. Doucement, on tourne les orteils. Et on étire ici, on serre son ventre, on serre ses fessiers. Et on abaisse ses épaules. Inspirez, expirez, reposez la poitrine. Même chose, soit on reste sur les genoux, soit on poisse sur le coin de pied, on décolle les genoux. On décolle les hanches, on pousse dans les mains. Et on décolle les chiens d'attente en bas. On va plier ses genoux, on va venir les poser au sol. On croise les pieds derrière, on ramène les mains. Et on reste à soi. On tend les deux jambes devant. Allez, on attrape ses chevilles, on inspire, on expire, on tend ses jambes doucement. Sur chaque expiration, on essaie de bien relâcher la rigueur de ses jambes. On inspire, on redresse doucement la colonne. On va venir plier la jambe qui est vers l'écran. On passe sa main derrière. On inspire, on monte le bras opposé, le long de son oreille. On expire, on plie le cou et on vient le placer à l'extérieur du genou. Et si on est à l'aise, on peut descendre l'avant vers le fessier. On inspire, on revient doucement. Et on va inverser les pieds. Et on plie son genou, on inspire, on monte le bras, on se pendille. On plie son cou et on vient le placer vers l'extérieur. Même chose, si on est à l'aise, on peut ramener sa main vers son fessier, sur le côté de sa cuisse. On respire, on revient doucement. on met les deux genoux vers l'écran on se place sur ses genoux on place un pied devant on se redresse doucement on vient se placer sur son tapis on inspire on rentre les bras au plafond on se grandit et on se foule à l'âge encore, inspire et montez plaquez les mains l'une contre l'autre on va agir les deux mains devant et bravo à vous merci beaucoup et à bientôt